Il avait disparu des radars, mais pourtant il est de retour ! Isco est le comeback de la Ligue à cette saison ! Après un passage mitigé au FC Séville et un transfert avorté à l'Union Berlin, Maggia s'est relancé chez le rival, le Petit Séville. Et en l'absence de Nabil Fekir, à peine revenu deux blessures, l'ancien madrilène et le chef d'orchestre des Verdes Blancos. Avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football ! Voir le numéro 22 aux coups de pattes soyeux et aux jambes arquées sur les terrains espagnols nourrit forcément la nostalgie des fans de Ligue 1. Une facilité à éliminer son vis-à-vis et des buts magnifiques. Une chose est sûre, Isco s'est repris en main. Car après ses pépins physiques à Madrid, l'artiste s'était relâché. Prise de poids, problème de discipline, il avait même perdu la confiance de Zinedine Zidane. Et il avait perdu de plus en plus de temps de jeu à Madrid, jusqu'à son départ pour le FC Séville en 2022. Et malgré une remise en forme, il avait quitté le club au bout de 6 mois après des tensions. Cet été, le Betis Séville a relevé le pari et c'est une réussite. Car au-delà d'une reprise en main sur le plan physique pour Isco, le Betis possède un atout majeur, Manuel Pellegrini. En même temps, qui donne mieux pour lui offrir une deuxième jeunesse que son entraîneur à Malaga ? Des retrouvailles gagnantes, puisque Isco est le troisième joueur le plus utilisé par le coach argentin cette saison. Et comme à l'époque, le maestro est mis dans les meilleures conditions pour exprimer son art. Placé en électron libre, il est au cœur d'une équipe qui travaille pour lui. Le double pivot Marc-Croca-William Carvalho derrière lui permet à Isco d'être servi dans la meilleure zone, le dernier tiers du terrain adverse. Entouré par Jose Perez ou Rodri à gauche pour combiner, et le jeune Hassan Diallo ou Luis Enrique à droite pour lancer en profondeur. Sans compter l'axe où les expérimentés William Jose et Porja Iglesias se partagent les minutes. Les deux sont des numéro 9 travailleurs, dont le profil permet de créer de l'espace pour l'Espagnol. Bref, Isco a tout ce qu'il faut pour créer du danger. Et au-delà de ses 6 implications but sur les 20 premiers matchs de la saison, il affiche des statistiques impressionnantes dans le jeu. Aux bêtises, c'est par exemple le joueur qui touche le plus de ballons, avec un total de 1200. C'est 47 passes qu'il le place évidemment en leader de son équipe, mais aussi de la Liga. Tout comme la distance parcourue balle au pied, avec un total de 3,97 km. En gros, il n'est pas toujours présent à la fin des actions, mais c'est toujours lui qui les initie. Capable de gagner 3-0 à Valence, puis de prendre 5-0 par le Barça, le Betis Sevilla est assez irrégulier cette saison. Mais Isco, lui, maintient un niveau qui pousse ses coups et ses pieds à faire mieux. Leader technique des Verdi Blancos, le Benito Villamarine l'a déjà adopté. La réception du Real Madrid ce samedi est un moment décisif pour le Betis, mais aussi pour Isco. Le magicien affronte son ancien club et une victoire pourrait les hisser dans le top 5. Si notre partenaire Unibet, tu peux parier sur le match, je t'affiche les côtes à l'écran. Et si tu penses qu'Isco va marquer face à son ancien club, je te mets la côte aussi. Tu as 100€ de bonus offert avec le code COP. Avant que tu te rentres sur le site, je dois te rappeler que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs et surtout doivent rester à un loisir. Et toi, qu'est-ce que tu penses d'une début de saison Disco ? Est-ce que sa renaissance te fait plaisir ? Dis-le-moi en commentaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501